Ce samedi 11 janvier, pour marcher contre cette réforme débile des retraites, on vient de partout, de Gironde, mais aussi des Landes, et même, aux surprises, de Biscarros. Mais aussi, on vient de très loin, de Nouvelle-Calédonie. Et de partout où l'on peut sortir ce drapeau international pour la paix entre les peuples. On peut aussi venir de ce monde très particulier des tambours en tout genre, même si, dans ce cas, c'est le genre féminin qui sera nettement majoritaire. On peut venir du début du XXe siècle, du temps où l'on espérait fermement en finir avec la domination des exploiteurs. Et on peut même venir du Chili pour témoigner des ravages causés par les retraites par capitalisation. On peut venir de son CM2 local pour accompagner son papy, qui s'est échappé provisoirement de son Ehpad. On peut venir d'un syndicat dit « réformiste », mais montrer que, à la base, cette réforme, on n'en veut pas, mais alors pas du tout. Et même les humoristes montent au créneau. Quant aux Gilets jaunes, cela fait plus d'un an qu'ils montrent régulièrement leur colère chaque semaine. Et, assemblée après assemblée, prise de parole après prise de parole, ils se posent la même question. Mais vit-on vraiment en démocratie ? Alors, faut-il une sixième république, ou faut-il inventer une nouvelle république ? Quand le petit peuple, le démos, s'approprie les grands mots habituellement réservés à la sophistique universitaire, cela peut signifier que le démos est prêt à assurer le kratos. Après tout, dans Bordeaux, on ne peut pas faire un pas sans admirer ces beaux monuments de pierre de taille qui rendent hommage à la Grèce antique. Ah, mais bien sûr, la Grèce antique a inventé la démocratie, disait-on autrefois, dans les livres d'histoire. Il serait donc peut-être très instructif de se rappeler comment la première république est née à Athènes, 500 ans avant notre ère. Curieuse ressemblance, en effet, entre notre époque et la Grèce antique. Le peuple entrait en révolte contre les 1% les plus riches qui accumulaient, accumulaient les richesses produites par les autres. La question économique a toujours été au cœur de la pratique de la démocratie et que ce n'est que de façon somme toute récente avec le néolibéralisme qu'on a prétendu l'en exclure en tentant de substituer à la vieille économie politique, qui disait bien son nom, une science économique qui, comme toute science, ne relève pas du débat démocratique. Les questions scientifiques ne se débattent pas au Parlement, mais elles s'imposent à ce débat. Or, c'est tout au contraire la question économique qui a été au cœur et à l'origine de l'invention de la démocratie dans la Grèce antique. Athènes était alors déchirée par des inégalités économiques, était dans une situation qui nous parle, puisqu'elle a été déchirée par des inégalités économiques qui voyaient les plus pauvres réduits en esclavage pour dette ou s'exilant en masse pour échapper à ce sort de l'esclavage pour dette. Et la crise était telle que le démos, le peuple athénien, se trouvait menacé de guerre civile. La figure de Solon est de celle dont tous les étudiants en droit entendent parler dès leur première année, sans que jamais on leur explique précisément ce que fut l'œuvre de cette figure mythique de la poésie et du droit en Grèce ancienne. Il entend mettre fin à l'accaparement de toutes les richesses par les possédants qui, écrit-il, sans respecter en quoi que ce soit les biens sacrés et les biens publics, volaient, pillaient chacun de leur côté. Fin de citation. Ceux-là, désormais, vont participer de plein droit aux réunions de l'Assemblée du Peuple. Alors, l'Assemblée du Peuple, c'est le mot grec, ecclesia. Ces réunions de l'Assemblée, auxquelles tous les hommes de toutes les classes participent, se tiennent sur la colline de la Pnyx, dans un hémicycle à ciel ouvert. Et du temps de Solon, ils pouvaient contenir 5000 citoyens. Mais cette contenance fut augmentée par la suite et l'orientation de l'hémicycle a été inversée. Donc là, la démocratie, c'est tout le monde vient, enfin tout le monde, encore une fois, pas les femmes, pas les métèques, pas les esclaves, mais tous les citoyens libres, quelle que soit leur classe sociale, viennent, et ça fait beaucoup de monde. On estime qu'il y avait environ 40 000 personnes, citoyens, à Athènes. Alors, l'ecclesia se réunissait, il n'y avait pas 40 000 à venir, mais elle se réunissait 40 fois par an. Donc ça, c'est une démocratie participative. Et pour les encourager à siéger, les impécunieux ont reçu, à compter du IVe siècle, une modeste indemnité qui les dédommageait de la perte d'une journée de travail, ce qu'on appelait le mistos. Alors, c'est l'ecclesia, vous le savez, qui vote les lois, le budget, la paix ou la guerre, l'ostracisme, c'est-à-dire qui condamne à la peine d'exil, et elle tire au sort les différentes catégories de magistrats dont les fonctions sont toutes limitées à un ou deux ans. Alors, à cette fin, il prend une série de mesures que nous dirions économiques, tout d'abord. La première consiste à décréter l'effacement des dettes, ce qu'en grec on appelle la « seitsakia ». Et, retenons donc la leçon, lorsque le peuple est devenu dans sa grande majorité débiteur d'un tout petit nombre qui accapare les richesses, il n'est pas de rétablissement possible d'une société ordonnée, en tout cas d'une démocratie, sans effacement des dettes. Seconde mesure, Solon interdit l'esclavage pour dette, et il rend la citoyenneté à tous ceux qui avaient été ainsi asservis ou bien avaient été vendus ou s'étaient enfuis à l'étranger, pour les inciter à revenir. Et, troisième mesure, qui nous intéresse particulièrement ici, contrairement au modèle spartiate, et à bien des idées reçues sur la Grèce ancienne, Solon entend faire du travail indépendant la base de la citoyenneté des moins fortunés. « Sancho ! Sancho ! Sancho ! » Ah, le malo que je me paye, il est probablement... ... Open up! ... 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